Samuel est au fils sanctionné par la CAF. L'affaire continue. Ça c'est ce que titre Jeune Afrique concernant ce conflit ou bien cette plainte déposée du côté de la CAF et concernant le verdict donné par le comité disciplinaire, je dirais ça comme ça, le collectif disciplinaire de la CAF par rapport aux affaires de trucage et également de signature du contrat avec 1xbet. Bref, je vais de ce fait vous présenter un peu les quelques révélations qui ont été faites dans cette publication de Jeune Afrique concernant les nouvelles plaintes venant de ses acteurs du football. Selon les révélations de Jeune Afrique, la sanction est infligée à Samuel et au fils par la Confédération africaine de football, le 4 juillet 2024, est déjà contestée. Le président de la Fédération Camerounaise de football, Fekafoot, a été condamné, nous le savons déjà tous, d'une amende si on le convertit en euros de 185 000 euros pour avoir enfin le statut de la CAF en matière d'éthique, mais n'a pas été sanctionné pour les soupçons de matchs truqués, faute de preuves insuffisantes. Ça, c'est ce qui a été noté dans le verdict dernièrement. Et cependant, nous apprenons donc qu'il y a 66 plaignants dans le domaine du football camerounais, dont la Ligue de football professionnel présidée par le Général Pierre Semenguet et plusieurs membres de l'AfricaFoot aussi. Ils ont donc décidé de faire appel à cette décision. Ils ont constitué un collectif et sollicité le service d'un cabinet basé du côté de Londres, Morgane Sportlo pour ne pas le citer, ce cabinet-là, pour défendre leurs intérêts. Les plaignants estiment que la décision du jury disciplinaire de la CAF n'est pas justifiée et qu'elle ne leur permet pas encore de rédiger leur mémoire d'appel. Ils ont donc demandé à l'instance de fournir les motivations de sa décision, n'est-ce pas, en l'absence de quoi ils vont considérer qu'il s'agit d'un déni de justice et pourraient saisir le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire la tasse qui est située du côté de Lausanne en Suisse. De leur côté, les avocats de Samuel Leto, je vous avais annoncé également dernièrement que leurs clients, c'est-à-dire Samuel Leto, envisageraient également de faire appel de la sanction. Ils disaient d'ailleurs que la CAF, entre guillemets, ne disposait pas d'un code, voilà, ni d'une commission d'éthique qui leur permettait donc de rendre cette décision-là. Ce qui remet en cause la légitimité de la décision rendue par le CAF. Alors, cette affaire dont nous sommes en train de parler, en fait, il s'agit de truquage de match. Ça remonte depuis, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, depuis juillet 2023, lorsque l'on a accusé Samuel Leto, le président de l'Africa Foot, de truquage de match et violé des principes d'éthique et d'intégrité. La CAF avait donc été saisie, et une enquête avait été donc lancée. Et les déclarations écrites de plusieurs acteurs de football local avaient été aussi envoyées au niveau de la CAF pour, voilà, compléments je dirais d'enquête. La première déclaration évoquant la signature d'un contrat d'ambassadeur pour le pari sportif 1XPET, je ne vous apprends rien, vous êtes au courant déjà, en échange d'une rémunération et la seconde était relative donc à des soupçons de match truqué. Alors, les plaignants avaient donc fourni, entre autres, les enregistrements de conversations qu'ils fournaient entre Samuel Leto, le président de Victoria United, le dénommé donc Valentin Coen, qui évoluait donc en date, n'est-ce pas, en Ligue 2. Et les deux hommes auraient évoqué l'ascension de Victoria en Ligue 1, ainsi de suite, avant la fin du championnat. Donc voilà un peu, en quelque sorte, tout ce qui a créé, tout ce qui se passe là aujourd'hui. Et nous, on est là, on se demande tout simplement si nous allons, en fin de compte, sortir de cette crise qui ne se termine presque pas. Parce que là, nous avons maintenant ces acteurs du football qui sont en train de réclamer une autre sanction, je dirais, entre guillemets, plus forte, je pense, quand je lise tout ceci. Et je me demande si cette décision de la CAF sera donc confirmée ou sera infirmée lorsqu'il y aura appel des avocats de Samuel Leto. Et je pense que les prochaines semaines pourront nous donner plus de réponses à cette question-là. Je dois, en fin de compte, vous rappeler quand même que, dernièrement, Samuel Leto demandait au ministre des Sports de contractualiser les différents membres du staff, nommés par la FekaFoot. Ceci est également une autre crise, une autre poche de crise qui est en parallèle de celle-ci au niveau de la CAF. C'est dit qu'on évolue de crise en crise et on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est quelques petites actualités concernant le football camerounais avec cette réaction ou bien cette publication de Jeune Afrique. Donc, j'ai voulu partager cela avec vous. Et voilà, c'était tout. Retrouvons-nous dans une prochaine publication. Et d'ici à là, portez-vous bien. On espère que dans les prochaines semaines, nous allons retrouver la sérénité dans le football camerounais et qu'on va mieux préparer les nouvelles rencontres pour la préparation de la Coupe du Monde en 2026 et également la Cannes 2025. D'ici à là, portez-vous bien les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...